Le 27 septembre 2016, un bébé très particulier du nom d'Abraham Hassan voit le jour. En effet, aussi fou que cela puisse l'être, cet enfant a trois parents de mère et un père. Mais comment cela puisse être possible ? Eh bien, le petit Abraham a hérité du patrimoine génétique de trois personnes grâce à une technique très particulière. Mais pourquoi faire ça après tout ? Quel en est le but ? En fait, la maman qui a souhaité bénéficier de cette technique était atteinte d'une maladie très rare, le syndrome de Lay. Une maladie neurologique progressive caractérisée par des atteintes au tronc cérébral. Et cette même femme avait transmis précédemment ses gènes du syndrome de Lay à ses deux précédents enfants, tous deux morts de cette pathologie et avait fait même deux fausses couches. L'équipe médicale internationale menée par le docteur John Zhang décida donc de transférer les matériaux génétiques contenus dans le noyau de l'ovocyte sain d'une donneuse vidée de son noyau auparavant. Par la suite, on prendra du sperme du père et on effectuera une reproduction in vitro pour fabriquer une cellule. Mais une seconde, une seconde, le matériel génétique se trouve bien dans le noyau et dans ce cas, on a fait fusionner deux noyaux en sable. Donc normalement, l'enfant a deux parents et donc deux parties moins génétiques. Euh, non. Il y a un petit détail à préciser. Le matériel génétique se trouve à 99% dans le noyau et à 1% dans les mitochondries qui se trouvent dans le cytoplasme. Et dans ce cas, on a transféré le noyau dans un ovocyte vide de son noyau, certes, mais il restait les mitochondries de la donneuse, ce qui a donné un mélange d'un bébé avec trois patrimoines génétiques. Ces travaux représentent une avancée importante en médecine de la reproduction, car les maladies mitochondriales restent un problème important et difficile. Cela dit, on a aussi eu des problèmes à peu près similaires d'enfants à plusieurs parents, mais cette fois-ci par reproduction naturelle. En Chine, une femme a mis au monde des jumeaux, mais qui sont demi-frères. En fait, les deux enfants n'ont pas le même père. D'abord, c'est le mari qui a commencé à avoir des doutes, constatant que l'un de ses enfants ne lui ressemblait pas du tout. Après avoir joué le rôle du papa modèle, il se posa des questions et décida de réaliser un test de paternité. Le coup près tombe. Il n'est le père que l'un des deux enfants. À cela, une seule explication possible, celle d'une infidélité de sa femme. Si dans un premier temps, celle-ci nie et accuse même son mari d'avoir trafiqué les tests, elle finit par avouer. Et aussi bizarre et étrange que cela puisse être, cette femme était enceinte de deux faux jumeaux, venant chacun d'un père différent. On appelle ce type de phénomène la superfécondation, soit la fécondation de deux ovules ou plus, par des spermatozoïdes issus de deux rapports sexuels distants. En l'occurrence, ici, avec deux hommes différents. La technologie in vitro, qui n'est que le point de départ d'un futur où les femmes ne pouvaient avoir des bébés, a permis par la suite à des femmes souhaitant rester célibataires, à avoir un enfant, à celles aussi ayant atteint un certain âge, d'en avoir plus facilement, ou bien même encore à des femmes du même sexe, à avoir la possibilité d'avoir elles aussi un enfant. Ou encore, mais vraiment plus surprenant, à un bébé, d'avoir deux, trois, quatre ou plusieurs parents. Une seconde, avant de m'attaquer, je m'explique. À l'heure où je vous parle, une femme peut se faire des enfants par soi-même. En fait, il suffit juste qu'elle prélève n'importe quelle cellule de son corps, une cellule venant de ses ongles par exemple, et par l'intermédiaire de plusieurs techniques au laboratoire, elle pourra la transformer en spermatozoïde. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est possible. Et par la suite, grâce à la méthode de la fécondation in vitro, en lui prélevant son ovule, son spermatozoïde créé, elle pourrait avoir un enfant possédant un seul et unique matériel génétique. Là, en termes de consanguinité, on attend le maximum. Une technique, bien sûr, interdite par la loi, mais pour combien de temps ? Un autre exploit, le 30 septembre 2019, fit lui aussi grand bruit. Grâce à la fécondation in vivo, cette fois-ci, un petit garçon du nom de Otis fut porté dans l'utérus de deux femmes. Non, vous ne rêvez pas, deux femmes. Quand je vous ai dit que ça allait devenir de plus en plus glauque, je vous avais prévenu. Ainsi, la clinique a prélevé un ovule à une certaine Donna Francis Smith, militaire depuis 11 ans, avant de lui remplacer dans son utérus pour qu'il soit incubé. 18 heures plus tard, les médecins ont placé l'ovule dans l'utérus de sa compagne, Jasmine Francis Smith. L'opération a été réussie du premier coup. Plus précisément, l'ovule, après avoir été prélevé, est placé dans une capsule miniature qui est insérée dans l'utérus. Ce procédé permet ainsi à la cellule œuvre d'être incubée dans le corps de sa mère plutôt que de manière externe, comme c'est le cas pour une fécondation in vitro cette fois-ci. Rapport The Independent. Mais allons cette fois-ci encore bien plus loin, eh oui, beaucoup plus loin, dans les deux sens du terme, en Australie, où un bébé est né d'un prélèvement de sperme de son père, mort depuis 48 heures. What the fuck? Ce bébé a en effet été conçu par insémination. 48 heures après le décès de son père, suite à un accident de moto, la mère a fait appel à un prélèvement de sperme de son propre mari qui fut fécondé avec l'ovule de la mère en question par fécondation in vitro. Le professeur Trelman, qui avait pris en charge l'opération, exprima la peur que l'utilisation du sperme d'un homme mort entraîne des séquelles génétiques par la suite. Mais ce n'est pas le cas, l'enfant se porte bien jusqu'à maintenant. Quoi qu'il en soit, ces techniques peuvent permettre à l'homme de prendre en main son propre destin, mais elles l'exposent aussi à la tentation d'outre passer les limites d'une raisonnable domination de la nature. Depuis le premier bébé conçu par fécondation in vitro, Louis Brown, en 1978, la boîte de Pandore fut ouverte. Et le vrai défi d'aujourd'hui semble bien résider dans nos gènes. Qui sait, grâce à la méthode CRISPR, on pourra créer des bébés sur commande. Et ce futur semble être plus proche que jamais, puisque le 25 janvier 2018, un scientifique chinois annonce la naissance de Loulou et Nana, les deux premiers bébés génétiquement modifiés à l'aide de cette même technologie CRISPR. Deux jumelles dotées d'une mutation qui les protégerait du VIH avant même qu'elles n'aissent. Sous-titrage Société Radio-Canada